Bonjour les Vierges, on se retrouve pour vos énergies du mois d'avril 2023. Cette guidance est pour les Vierges, les ascendants Vierges et ceux qui ont lunaire et solaire en Vierge. Donc de la même manière, je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'information, quelque chose de plus global, général en fait, sur votre mois d'avril. N'oubliez pas, on est sur une guidance générale, donc on retient et on garde que ce qui va résonner avec vous. On ne remet pas toute sa situation en cause suite à ce visionnage. Je suis là pour vous apporter des éclairages, pour vous aider à y voir clair sur certaines choses. Mais après, vous avez votre libre arbitre et gardez-le bien à l'esprit. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker cette guidance. Vous savez que c'est totalement gratuit et ça vous permet de me soutenir et pour moi, ça compte énormément. Vous pouvez me faire votre retour sur ce que vous en pensez, sur ce que vous ressentez par rapport à ces énergies, par rapport au message que je vous transmets. Et vous abonnez si ce n'est pas fait. Vous avez la possibilité directement sur l'écran et d'activer la cloche pour avoir les notifications dès qu'une guidance est disponible. Allez, on y va. On va prendre un message avec l'univers veille sur vous en premier. Je vous ai mis le nom des oracles et tarots que j'utilise en barre de description si vous avez besoin d'en savoir un peu plus. Alors, attendez, la carte est tombée. Et si vous désirez une consultation privée, vous avez aussi toutes les informations en barre de description. Alors, le message, je vous le montre. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Mettre de l'amour dans toutes les situations. Très, très beau message. Mettre de l'amour en permanence. Être dans l'énergie du cœur, l'énergie du partage. Nous manquons cruellement d'amour dans ce monde. Et ici, on vous rappelle d'y mettre cette présence dans ce que vous faites. Pensez amour plutôt qu'attaquer les gens, plutôt que chercher à se défendre, à parler au-delà. L'amour plus que tout au premier plan. Et vous verrez que ça va vraiment prendre une grande place. Et vous serez dans une meilleure énergie plutôt qu'une énergie de peur. Nous allons voir avec le tarot qu'elle est l'arcane qui vous accompagne. Les vierges sur ce mois d'avril. Voilà, elle est là, elle saute. L'empereur, waouh ! Alors là, on est dans une super énergie. L'empereur en plus. La carte est vraiment représentée dans une très belle couleur, très chaude. Très, très empereur. L'empereur qui est en place, qui est assis, qui est déterminé, qui est positionné. Je suis là, je suis vraiment en place. C'est une énergie qui est très, comment je pourrais dire, masculin sacré. Ça, c'est sûr. Autorité, pouvoir, être un dirigeant né. La structure, le sens des affaires. Un fin stratège et analyste. On entre en action. Les risques sont calculés et le succès à la clé. Là, il est représenté comme le jeu d'échec. Dans l'énergie aussi très masculine derrière. Il est en place, il est bien, il est décontracté. On est dans une énergie créative, novateur, novatrice. Et ça, l'empereur, il le sait bien. On le voit ici, il est assis sur son trône. Il est assis sur la planète Mars, sur son trône de Mars. Il réfléchit à son prochain coup de maître. Et il surveille son domaine avec le contrôle, l'assurance et le conseil constant d'un dirigeant de talent. C'est magnifique. Il modère son énergie un petit peu de bélier parce que l'on a le bélier qui est représenté. Donc, il modère son énergie de bélier un peu féroce avec discipline et stratégie menant l'action de manière structurée et cohérente. Car il sait que c'est le moyen d'atteindre la réussite. Et quelque part ici, on a ce bélier qui est représenté, cette tête de bélier. Ça vient lui rappeler qu'il doit user de son pouvoir avec sagesse et que les motivations égoïstes le mèneront à sa perte. Je conduis mon évolution dans la conscience, l'autorité et la générosité. Diriger les autres est un moyen de se mettre à leur service, protéger votre énergie dans votre quête vers le succès. Ici, vous êtes vraiment en train de diriger votre propre évolution. C'est un message d'ambition, c'est un message de réussite atteinte. Souvent, en fait, cette énergie, elle est symbolisée à la fois par l'homme d'affaires, par le masculin sacré. Ici, cette carte, elle vous demande de construire un monde meilleur et d'avancer avec méthode. En laissant s'exprimer autant votre cœur déterminé que votre intelligence compatissante. Inspirez confiance et respect en répondant aux besoins de votre entourage au cours de l'édification de votre empire. Avancez dans l'énergie du succès et élevez-vous. Cherchez de la lumière. C'est vraiment un beau message. L'empereur, on est vraiment dans une très très belle énergie là. Dans votre énergie, dans votre construction, dans votre avancement, mais sans écraser les autres à côté. Alors, à faire attention quand même, parce qu'à certains moments, l'empereur a un peu tendance à écraser. Donc, faites attention à ça surtout. Ne pas rentrer dans ce côté trop autoritaire. Allez, on va aller voir ici avec le Béline, les énergies qui vous accompagnent sur ce mois d'avril. On va commencer par aller voir à la coupe. Waouh ! Magnifique ! Évolution, changement, transformation et vous allez avoir des retours justement. Des communications, des nouvelles vont venir à vous par rapport à votre évolution si vous êtes dans l'attente. Alors, quand je dis dans l'attente d'un travail, d'un dossier, par rapport à une relation, mais quelque chose qui ne vous met pas, quand je dis dans l'attente, pas quelque chose de malsain. On ne se met pas en attente d'une personne. Vous voyez ce que je veux dire ? On est à ce niveau-là, il y a un changement, une transformation. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire évoluer. Il y a du changement qui arrive, les vierges, pour ce mois d'avril. Allez, on va prendre quelques énergies. Quelles énergies vont vous accompagner sur ce mois d'avril ? Les vierges. Alors ici, on a l'amusement, enfin l'amusement, on a la table, le cloître, la femme, l'élévation, l'inconstance et les honneurs. Regardez-moi ça. Superbe, on est vraiment dans une résonance. On sent que vous allez vous battre, que vous allez tout faire pour votre avancement. Vous êtes déterminé, plus que tout. Vous avez aussi bien une énergie yin qu'une énergie yang avec vous. C'est génial. C'est un superbe équilibre entre l'empereur, entre le fait d'être en place, mais l'énergie aussi très intuitive à côté qui ressort ici avec la femme. Vous avez vos temps d'introspection, tel serait l'ermite à se mettre en recul quand il faut, au bon moment, pour avoir vos temps de réflexion. Pour pouvoir peut-être calculer votre stratégie sur comment agir dans vos projets, comment agir sur vos projets professionnels, dans vos relations. On sent que vous allez être un fin stratège. Vous allez vous servir de votre intelligence, de vos connaissances, de vos capacités, de votre lumière, mais aussi de votre part d'ombre, de votre côté très passionné, de ce que vous connaissez déjà, de ce qui est déjà établi. D'avoir envie de vous dépasser, vous allez passer des très bons moments aussi de partage, de partage, ça me fait penser partage, communion, d'être ensemble, de partager entre guillemets ses repas, d'être dans l'ouverture, d'être dans l'abondance, de créer des événements ou de créer des occasions pour se réunir et pouvoir partager vos connaissances, pouvoir partager votre aide. Il y a des moments qui vont être un peu plus instables, vous aurez peut-être des doutes et c'est là où vous rentrerez certainement dans cette énergie très ermite. Donc introspection, temps d'isolement pour faire le point, pour recevoir les messages que vous avez à recevoir aussi. Être dans la sagesse, dans l'apprentissage pour mieux progresser, pour revenir encore plus fort, pour se tendre recul, pour pouvoir monter derrière, pour pouvoir gravir les échelons un à un comme il le faut pour votre évolution. Donc à certains moments ça va souffler un petit peu fort et à d'autres ça va vous élever, vous tirer vers le haut. Vous aurez vraiment cette énergie d'amour qui va vous accompagner, qui va balayer les peurs. Parce que tout au départ on parlait de la présence de l'amour rejettera la peur. Et bien c'est ça en fait. C'est que réellement vous allez vous mettre dans une énergie, l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour, l'énergie de la passion pour balayer ces moments d'inconstance, de doute et de peur. Et d'aller justement vers votre élévation, votre progression tout en ayant vraiment les bonnes réflexions au bon moment. Il y aura de belles reconnaissances, il y aura des retours, des récompenses. Vous allez être récompensé du travail que vous allez effectuer, des avancées que vous allez faire. Ça peut être par des phrases, ça peut être par des retours positifs que ce soit votre travail, des cadeaux par des mots, des attentions qui vont réellement vous faire du bien. Même si au fond de vous, vous savez ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce qui reste encore à faire. Et que vous êtes déterminé et sûr de vous. On sent vraiment un équilibre sur ce mois. Ça va vous faire du bien d'avoir des retours, d'avoir ces messages, en fait ces retours de bâtons positifs. Il y a vraiment une très belle énergie solaire qui vous accompagne. Comme les couleurs qu'on pouvait voir dès le départ de l'empereur, une énergie solaire, lumineuse, qui réellement va vous accompagner, qui va, on le voit encore ici, on a cette énergie aussi. Ce faisceau lumineux qui arrive, qui vous met en avant, qui va vous lever, qui va vous élever vraiment. Ça va briller sur vous, d'où le retour, je vous dis, récompense, lumière sur vous. Réellement, vous allez avoir un très beau mois avec des moments qui ne vont pas être simples. Ça ne va pas être beau tous les jours, c'est OK. On sent que vous êtes déterminé, que vous allez avoir envie d'aller de l'avant, de vous dépasser, de vous surpasser, de partager et de passer réellement un beau début de printemps. Voilà pour vous, pour vos énergies, pour ce mois. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, encouragé, guidé. N'hésitez pas à me faire votre retour. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là, de m'avoir suivi, encouragé. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle guidance.